Quels sont les réseaux de communication sans fil utilisés dans le domaine des traitements du moins ce que je fais moi également comme il a dit si je veux donc je vais balayer un certain nombre d'applications intelligentes qui peuvent intéresser chacun de nous et je finirai par quelques réalisations qu'on a réalisées au sein de la feste donc c'est quoi un signal je crois que les gens qui m'ont précédé donc ont déjà donné la définition d'un signal donc un signal c'est quoi un signal c'est tout simplement c'est une entité qui véhicule une information donc moi je m'intéresse aux signaux électriques originalement donc le signal c'est un phénomène physique ok et qu'est-ce qu'on entend dire par traitement donc traitement c'est l'ensemble des opérations qu'on peut faire suivre un signal et une île sur terre nous doit prétendre tout pour mettre sur le traitement de signal donc je dois le souligner donc quelles sont les applications qu'on peut faire donc on peut fondiner un signal on peut coder un signal on peut synthétiser un signal on peut modéliser un signal on peut compresser un signal on peut régénérer un signal il y a énormément d'opérations qu'on peut faire subir à un signe très bien bon il y a une classification énergétique classification typologique il y a morphologie etc. donc je m'intéresse à la classification typologique des signaux donc comme vous le savez on peut trouver des signaux déterministes ou des signaux aléatoires donc un signal déterministe il est rigide par une loi bien déterminée alors qu'un signal aléatoire il est imprévisible et au niveau des signaux déterministes on peut les classer donc selon ce classement là donc il y a des signaux qui sont périodiques et des signaux non périodiques donc lorsqu'il s'agit des signaux périodiques on peut trouver des signaux simples comme des signaux sézuido ou bien des signaux composites lorsqu'il s'agit des signaux non périodiques on peut avoir affaire à des signaux transitoires ou des signaux non harmoniques donc lorsqu'il s'agit d'un signal aléatoire on peut avoir affaire à des signaux stationnels donc un signal stationnel ou bien un processus lorsqu'il s'agit d'un ensemble de réalisations on parle de processus donc un processus il est stationnel si ses paramètres statistiques sont indépendants d'être indépendants d'être donc et des signaux ergodiques tout à l'heure si Aziz il a parlé des signaux ergodiques donc un signal on a un processus ergodiques lorsque la moyenne des moyennes spatiales est identique à la moyenne temporale là vous voyez donc on converge hein il y a des fois on converge ok bon ok bon ça n'a pas la peine ok les signaux voilà donc ça j'en ai parlé les signaux de la définition et là on voit un certain nombre de réalisations donc lorsqu'on effectue des misères spatiales donc on peut identifier donc la mesure spatiale à la mesure temporale et là on peut qualifier d'un processus est-ce qu'il est ergodique ou non donc les outils mathématiques utilisés pour caractériser les signaux aléatoires ou les processus aléatoires c'est les espérances d'ordre 1, d'ordre 1, c'est la variance, c'est l'écart type, c'est l'estimation externe donc ça c'est les outils mathématiques alors que pour les signaux déterministes donc des outils de caractérisation donc il y a les séries de Fourier on ne peut pas échapper donc la transformer en Z, les transformer de Fourier discrètes, les algorithmes d'accélération de calcul donc FFT c'est un moyen qui va nous permettre de basculer du domaine temporel au domaine spectral donc là on voit donc c'est un moyen qui permet de caractériser en quelque sorte la composition spectrale d'un signe bon ça c'est un exemple de série de Fourier donc que j'enseigne à mes étudiants donc les formes de série de Fourier on trouve là les séries de Fourier trigonométriques, complexes, sont formes de polaires donc là c'est trigonométriques je peux utiliser ça pourquoi ? donc ça c'est complexes, polaires et trigonométriques voilà donc là c'est un exemple d'un signal périodique, on voit bien donc la composition spectrale de ce signal et là à partir de C de sa composition spectrale on peut remonter donc au signal d'origine avec bien sûr une approximation et là il y a des erreurs un peu comme elle là c'est un exemple donc de synthèse d'un signal périodique à partir de son développement au série de Fourier donc j'ai créé un exemple simple et là vous voyez donc ça c'est un code généré en langage péton qui permet en quelque sorte de retracer à partir de la composition spectrale ce signal voilà donc ce que ça donne donc lorsqu'on travaille dans le domaine temporel ou le domaine spectral on aimerait bien avoir une idée sur l'énergie donc le théorème de Parsoba c'est un théorème qui prédit qu'on voit qu'il y a une égalité de puissance dans le domaine temporal que dans le domaine spectral donc ça c'est connu donc sa forme là ici discrète ou continue donc ça c'est quelques propriétés de la transformée de Fourier donc la transformée de Fourier d'un produit dont je vais en parler donc le produit de convolution ce n'est rien d'autre que le produit de la transformée de Fourier et l'inverse donc ça c'est la transformée de Fourier discrète ok donc là c'est pardon la transformée de Fourier discrète je reviens je reviens je reviens voilà là c'est des échantillons fréquentiels ici là et là c'est des échantillons temporaux et lorsqu'on peut calculer un échantillon fréquentiel ce n'est rien d'autre que la somme multipliée par cet opérateur là pour trouver donc les échantillons fréquentiels quelques propriétés de la transformée de Fourier discrète ça c'est un exemple également sous Matlab donc à partir des échantillons temporaux on peut trouver les échantillons fréquentiels donc ça c'est lorsqu'on a affaire à la transformée de Fourier discrète donc cette transformée elle est gourmande en termes d'opérations de calcul donc elle nécessite beaucoup de multiplication vous voyez beaucoup d'addition et là donc pour remédier cette complexité de calcul on fait appel à des algorithmes et parmi les algorithmes qui ont été développés il y a l'an en 1965 il y a l'algorithme de 2K et de Fourier cet algorithme il se base sur la séparation des termes de rangs pair et des rangs impair et comme ça on peut accélérer donc on peut gagner en termes de complexité de calcul donc ça c'est des opérations qu'on peut effilter sur la transformée de Fourier là maintenant je passe à l'interaction entre signal et système donc l'interaction entre signal et système c'est tout simplement c'est donné par la relation donc ici que vous voyez ici c'est un produit de convolution donc le produit de convolution donc ça caractérise en quelque sorte l'interaction entre le signal appliqué à l'entrée et la réponse impulsionnelle d'un système quelconque c'est donné donc lorsqu'on a affaire à des signaux continus c'est donné par cette expression et lorsqu'on a affaire à des signaux discrets c'est donné par l'expression on et nous on a affaire donc pour simplifier on a affaire à des systèmes linéaires donc un système linéaire c'est un système qui obéit au principe de séparposition et également à des systèmes invariants dans le temps que j'applique le signal maintenant ou beaucoup plus tard ou avant donc ça change un variant dans l'autre donc là c'est des exemples pédagogiques que je montre à mes étudiants comment effectuer le calcul de produits de convolution et là on se rend compte qu'il y a une complexité bon pour eux hein donc de cette affaire de convolution et pour simplifier la vie donc on passe c'est un exemple de calcul du produit de convolution et on voit bien donc ici à la sortie donc dans notre système il y a un métallement des signal qu'on a appliqué à l'entrée du système donc on peut caractériser également les signaux l'interaction par système signal par ce qu'on appelle la fonction d'autocorrelation la densité spectrale de puissance la densité spectrale d'énergie donc vous voyez donc ici la densité spectrale de puissance ici ce n'est rien d'autre que la transformée de volée de la fonction d'autocorrelation donc donnée par cette expression là donc je ne vais pas m'attarder ces détails de calcul ok maintenant vu l'émergence des systèmes numériques processeurs, microprocesseurs, microcontrôleurs, DSP, cartes RPG etc. donc on est obligé de numériser un signal donc la numérisation passe par ce qu'on appelle l'échantillonnage l'échantillonnage c'est quoi ? vous voyez ici l'échantillonnage c'est tout simplement une discrétisation de l'axe des temps et la deuxième opération qui s'en suit c'est la quantification la quantification c'est une discrétisation de l'axe des temps donc ici c'est la discrétisation c'est l'échantillonnage c'est la discrétisation de l'axe des abscisses et ici c'est la quantification c'est la discrétisation de l'axe des ordres bien sûr donc un signal il va provenir d'un capteur donc un capteur c'est quoi un capteur ? c'est tout simplement un transducteur qui permet de convertir une grandeur physique en une grandeur je dirais électrique par exemple et bien sûr ici il y a un adaptateur, il y a le rendu seconde du signal, il y a le filtrage des filtrage anti-réplément dont on peut avoir affaire à des filtres analogiques donc on peut synthétiser des filtres par la méthode de Bitterwood, Chibicher, Bicel, Kawar il y a énormément de méthodes utilisées à l'addition et bien sûr on arrive à la carte d'acquisition pour pouvoir traiter le signal et là on peut ajouter des éléments additifs ici là comme la géolocalisation ou des systèmes de transmission ont envie de transmettre le signal ou bien localiser d'où provient le signal ok donc ça c'est la chaîne globale d'un système de numérisation donc capteur, c'est les données comme j'ai dit tout à l'heure donc là on est dans le domaine analogique, le conditionnement des signals et là on arrive à la carte d'acquisition et l'unité de traitement, de transmission etc. donc pour les capteurs, là c'est un schéma qu'on a réalisé à l'infesté en collaboration avec des médecins pour pouvoir suivre des patients donc suivre leur rythme cardiaque, leur tension artérielle etc. donc ça, ça a été réalisé et on peut transmettre les signaux ici d'un patient via donc un réseau 3G donc comme ça le médecin peut visualiser sur son smartphone les caractéristiques provenant d'un patient donc ça, on utilise pas mal d'outils donc des cartes Arduino, Raspberry, DSP, PIC etc. pour le traitement de ces signaux pour les capteurs, donc on a affaire à de multiples capteurs donc les capteurs, donc ça dépend des phénomènes physiques il y a des types de thermocouples, piso-électricité, l'indexion, effet hall, photo-voltaïque il y a énormément, il y a un tas de types de capteurs donc là, c'est tout simplement, donc j'explique un peu l'opération d'échantillonnage donc l'échantillonnage dans le domaine temporel c'est une utilisation de l'axe de temps avec un pas on se limite à un pas constant lorsqu'il s'agit d'un pas non constant, on parle de ce qu'on appelle d'essimation et là, donc on se limite à un pas qui est constant et donc l'opération d'échantillonnage dans le domaine temporel se traduit dans le domaine fréquentiel par une duplication donc lorsqu'on a un signal ici, donc voici son spectre et l'opération d'échantillonnage dans le domaine fréquentiel se traduit par une duplication du spectre vous voyez donc ici, du spectre d'origine donc là, on peut s'intéresser, donc là, c'était le premier cas c'était l'échantillonnage idéal dans ce cas là ok, c'est un intériteur, donc c'est un transistor qui se ferme et ouvre à un rythme, à une cadence bien donnée et on peut avoir appel à un échantillonnage les types d'échantillonnage, naturel, régulier, moyenneur, etc. je ne vais pas m'attarder sur ces détails là je saute ok là, la reconstitution, donc on ne peut pas parler de la reconstitution sans parler d'un théorème très connu, c'est le théorème de Shannon Shannon, qu'est-ce qu'il dit ? lorsqu'on veut reconstituer un signal auparavant, on devrait échantillonner à une fréquence qui est au moins le double de la composante maximale du signal donc ça, c'est basique ok voilà, donc ça, c'est la reconstitution, en quelque sorte, du signal je passe bon, il y a des interpellateurs d'ordre 1, d'ordre 2, etc. bon, je passe donc ça, c'est un exemple, je ne sais pas si c'est MATLAB ou c'est non, c'est c'est pétant, c'est pétant voilà, donc je fais appel à la bibliothèque NINPAI et la bibliothèque MATPLOT pour pouvoir donc que je donne à mes étudiants donc pour pouvoir ok, ça, c'est l'échantillonnage idéal avec MATLAB maintenant, on a des échantillons on a nos échantillons qu'est-ce qu'on va en faire ? donc il y a un traitement derrière après donc le traitement va se faire par un un circuit spécialisé ça peut être un DSP donc un digital c'est des processeurs spécialisés dans le traitement de signal carte TMS, par exemple ok, DSP, APGA, microcontrôle tout ça, je le fais dans le cadre donc dans notre formation à l'infesté donc on touche à tous ces circuits au niveau de l'infesté donc là, par exemple, on peut avoir affaire à un filtre numérique donc qui va, c'est quoi un filtre numérique ? c'est un système, ça peut être de manière soft ou de manière rare donc je dirais, c'est un système qui permet d'associer à une séquence d'entrée une autre séquence de sortie exemple, parce qu'on peut graver par exemple des données sur un CD donc là, on peut avoir des filtres moyenneux donc pour pallier au problème d'ébrouilles donc on prend la moyenne d'un certain nombre d'échantillons et ainsi de suite, comme ça, pour éviter l'inconvénient d'ébrouilles ok, et la relation qui lie la sortie à un instant donné à un instant N aux entrées elle est donnée par cette expression comme ça, l'expression générale d'un échantillon en sortie et on voit bien, donc dans cette expression-là donc cette expression-là englobe deux parties il y a une partie transversale et une partie requérante ok ? donc là, c'est les opérations en quelque sorte signal provenant d'un capteur on doit procéder donc à l'installation d'un filtre anti-reprimant qui permet en quelque sorte d'éliminer des bruits éventuels moi je travaille dans cette salle et il se peut, par exemple, le bruit de la musique qui peut perturber mes données donc mes mesures, donc je dois installer donc un filtre anti-reprimant l'opération donc de l'échantillonnage quantification donc c'est réalisé à base, on appelle des convertisseurs analogiques numériques le traitement que je veux effectuer ici sur mes échantillons et bien sûr ici c'est l'opération inverse pour reconstituer l'essage et là on peut avoir appel à la méthode des moindres carrés pas mal de méthodes qu'on peut intégrer là-dedans donc là, c'est donc là, ici lorsqu'on a affaire à un traitement qui est synchrone et là, un traitement non synchrone donc je peux stocker mes données dans un discrure, dans une mémoire et par la suite, je peux procéder au traitement de mes échantillons OK, bon, ça c'est les opérations nécessaires pour réaliser cette opération de filtrage vous voyez donc on peut avoir affaire à des circuits multiplieurs comme ici ou bien des additionneurs et bien sûr des unités de stockage de mémoire la stricture générale d'implantation d'un filtre numérique donc partie recursive, partie transversale c'est là donc là, c'est un exemple vous voyez donc ça, ça ressemble un peu au réseau torrent OK, donc ça c'est des équations, c'est le bagage mathématique nécessaire donc le passage ici de l'intemporel au de même donc là, l'outil mathématique pour la caractérisation des signaux discrets c'est la transformée en Z OK, ça c'est des exemples que je donne à mes étudiants OK, c'est un secteur d'implantation et là, pour la synthèse des filtres donc, est-ce qu'il s'agit d'un filtre à réponse infissionnelle finie ou bien des filtres à réponse infissionnelle infinie lorsqu'on a affaire à des filtres à réponse infissionnelle finie on peut les synthétiser sur la base de l'utilisation de ce qu'on appelle des séries de Fourier et là, bien sûr, voici donc la réponse infissionnelle donc là, c'est la transformée inverse c'est la transformée inverse et là, donc, on peut calculer le nombre d'échantillons via le passage par des fenêtres il y a plusieurs types de fenêtres il y a des fenêtres rectangulaires Hanning, Hamming, Blackman plusieurs types de fenêtres et là, on arrive donc à l'expression donc dans notre expression du filtre et là, on compare avec, comme on a vu tout à l'heure avec ce qu'on souhaite avoir donc si le bruit est acceptable donc là, on peut penser à la réalisation sinon, on doit refaire nos travaux donc ça, c'est des exemples de filtre bon, ça, c'est un même donc, je me donne à mes étudiants pour pouvoir mémoriser les étapes donc, comment peut-on passer de la transformée inverse donc des plans temporels au plan zé maintenant, je passe à la partie donc, transmission des signaux donc ça, c'est une vie simple et une vie globale des réseaux qu'on utilise pour transmettre les signaux donc là, vous voyez, on a affaire à des types de réseaux de courte portée et des réseaux de langue portée donc, pour les réseaux de courte portée il y a le NFC, Bluetooth, RFID, Zigbee, Z-Wave pour moyen portée, Wifi et là, les réseaux, on a Sigfox, GPRS, 2G, 3G, 4G et bientôt, c'est 5G pas 5G ok, bon, pour le standard des réseaux de courte donc ça, c'est, par exemple, utilisé pour des courtes d'essence donc, par le paiement donc, le paiement, ok le Wifi, donc tout le monde se sert Wifi Wifi, l'énorme Wifi, vous connaissez donc ça, la portée, c'est à un moment ça varie entre une dizaine de mètres à quelques centaines de mètres 200 mètres, par exemple et là, nous, on se sert pour 11 mètres de données donc là, la fréquence de fonctionnement, vous voyez ici c'est de l'ordre de 2 giga donc 2,5 à 5 GHz il y a aussi le Bluetooth donc, ça, ces réseaux-là fonctionnent autour de ce qu'on appelle la bande ISM industrielle, scientifique, médicale donc, ça, c'est une bande qui est libre ZigBee, également, c'est courte portée donc, la portée, ça varie, donc, de l'ordre de quelques mètres à une centaine de mètres et le débit, donc, ça peut aller jusqu'à 300 kWh par seconde pour SeaWave, là, cette technologie est utilisée pour assurer la communication entre équipements domestiques j'ai la télé qui peut communiquer avec la frigidaire, avec la machine à laver, avec le four, etc. c'est pour assurer la communication entre ces différents équipements la technologie R8ID elle est basée sur l'échange de données entre un bug et vous voyez, donc, ce bug, c'est constitué de quoi ? il est constitué d'une piste dans laquelle on peut stocker des données et une antenne qui assure l'échange entre un lecteur au monde s'en sert lorsqu'on passe dans l'échange de l'autoroute c'est bien sûr, il y a R8ID ok ? et là, les applications de cette technologie sont nombreuses l'identification de biens, la gestion de stock la traçabilité, l'identification d'une personne le paiement, il y a plusieurs applications qu'on peut donc les types d'autax les plus répandus c'est l'hiver, donc c'est à l'échelle internationale ok ? il y a Morata, l'espagnol il y a plusieurs fabricants de ce type de circuit les fréquences, voilà, on utilise 3 types de fréquences les basses fréquences inférieures à 33 kHz avec un dB qui peut aller jusqu'à 1,8 kHz par seconde et la fréquence de 13 MHz avec un dB donc de l'ordre de bloc et la distance ? la distance, voilà et la distance, bien sûr et la distance donc là, c'est un tableau qui donne en quelque sorte les fréquences d'utilisation de la norme FFID norme, bon, il n'est pas encore normalisé ok ? donc là, on a tendance à normaliser avec maintenant ce qu'on appelle le PC global un réseau mondial donc de la technologie RFID donc c'est pas encore normalisé et vous voyez donc ici, en ciel donc là, vous voyez donc ici lorsqu'un lourounais arrive donc on lui implante, il pisse donc là, il ne va pas se balader avec sa carte d'identité sa carte de paiement donc là, avec cette pisse, il peut tout faire donc ça, maintenant, c'est utilisé dans les pays nordiques Norvège, Danemark, Syed, etc. donc on lui implante une pisse et là, il peut tout donc la carte visible, ça remplace tout le bagage ok ? donc ça, c'est des exemples de lecteurs donc vous voyez donc ici, là, partout donc lorsque moi, j'achète par exemple un vêtement donc je me mets face à un miroir donc les données sont transmises vers le miroir et le miroir, il me donne toutes les informations la constitution, la date de fabrication, le prix, tout ça donc ça s'affiche, c'est un miroir donc tout ça, à base de la technologie RFA donc pour les réseaux langues portées il y a ces réseaux, c'est low power c'est des réseaux donc faibles puisque les réseaux, donc on a le souci de l'alimentation c'est des réseaux de faible consommation et là, parmi les réseaux, donc on trouve les réseaux ZIGFOX donc ça date de quelques années, je crois, ça a apparu en 2012 ou 2013 et là, donc le client peut donc un réseau de capteurs par exemple un capteur donc ça, c'est pour répondre à l'émergence de l'internet des objets donc il peut envoyer donc des messages dans l'ordre de 140 messages par jour et donc ces messages ne doivent pas passer donc on les a un docteur bon ça, c'est la topologie des réseaux ZIGFOX donc il y a des passerelles, il y a des nœuds, des passerelles le réseau backbone, etc. donc il y a le conquérant de ZIGFOX c'est l'AURA également et là, le débit donc ça, c'est un peu plus important par rapport à l'AURA ok et là, ma portée, ça comme j'ai dit donc ici, là, ça peut passer donc ça dépend de la zone dans laquelle on travaille est-ce que c'est une zone rérale ou bien c'est une zone citadine donc dans la zone rérale, ça peut atteindre donc une distance de l'ordre de 50 km donc je ne l'ai pas mentionné ici, là je ne sais pas si il y a des réseaux de langue portée donc pour l'AURA, ça peut aller jusqu'à 40 km, 50 km et là, on avait travaillé sur un projet pour pouvoir repérer les barques dire les pêcheurs donc c'est jamais de reconnaissance du tout donc on a réalisé un projet dans ce sens-là donc ça, c'est la topologie de ce réseau-là donc là, c'est un... c'est une... donc là, on voit bien parce que là, cette technologie l'AURA elle se base sur la technologie CDNA code division multiplier le système de modélation donc ça dépend de la longueur des codes ok, ce qu'on appelle le facteur d'étalement ok donc plus que le facteur d'étalement augmente plus que le débit diminue donc il y a... c'est... inversement proportionnel donc ça, c'est la topologie d'un réseau-là en quoi ? bon, également, donc les opérateurs télécoms ne sont pas restés face à l'émergence de cette technologie ne sont pas restés les bras commoisés ils ont donné la possibilité à l'utilisateur également d'exploiter le réseau-là donc en créant des réseaux donc en se basant sur l'interceptive d'existence de G, 3G, 4G, etc. donc ça, c'est un tableau en quelque sorte qui compare en quelque sorte ces technologies dont je viens de parler ok, en termes de débit, en termes de portée, etc. bon, maintenant j'arrive aux applications donc qu'on exploite et qu'on développe au niveau de notre faculté des sciences et techniques donc ce sont des applications destinées à l'ingénier c'est pas de la recherche je parle pas ici de la recherche donc pour la recherche il y a un volet dont je peux détailler ok, mais bon, les applications donc sont parmi les applications, les applications SmartRAM donc pour les SmartRAM donc je peux, je sais pas, j'ai un climatiseur j'ai un chauffage donc je peux rendre cette chauffage intelligent en envoyant le flux de la température uniquement dans la zone où il existe l'homme ok, c'est pas la peine de gaspiller toute l'énergie donc le chauffage devient intelligent donc là, ici, là, donc adapter automatiquement la température des pièces donc je peux commander, l'ouverture, la fermeture des pièces c'est pas commandé, donc ça dépend de la luminosité du soleil, etc. donc je peux réaliser des cirènes connectées par mon smartphone piloter l'ouverture fermeture de mon garage moi, je veux, par exemple, je veux rentrer dans ma maison et je peux lancer le four à micro-ondes pour... micro-ondes, je sais pas, micro-ondes c'est maintenant des conseils pour chauffer ma nourriture, je sais pas, donc je peux tout faire donc la télé-serveillance, moi, j'ai ma demeure et je peux la surveiller donc à partir d'un point quelconque du monde donc moi, je suis à l'étanger et je peux allumer l'ampoule de ma maison pour donner l'impression que moi, je suis là, alors que je suis à l'ensemble ok, bon là, c'est une maquette qu'on a développée au sein de la VST donc vous voyez, pour le contrôle des gaz, allumer les ampoules, les lampes, etc. et tout ça, on peut le contrôler à partir de l'application qu'on doit installer donc sur Smartphone, BIA, protocole HTTP, protocole M2TT, protocole OTA, protocole Quad, etc. on peut imaginer tout ce qu'on veut donc là, c'est des circuits qu'on utilise comme je disais là donc c'est des Raspberry, c'est des capteurs, c'est l'Arduino, les différents carduinos donc c'est des notes MCI, c'est des cartes DSP, etc. donc là, c'est tout simplement un algorithme qui permet en quelque sorte de lire l'état de gaz, par exemple, la température ok, donc là, c'est un schéma qui peut en quelque sorte donc quels sont les équipements que je peux contrôler, l'ombre, volet, capteur de gaz, capteur de pompérature, ventilateur, etc. ok et maintenant, on arrive donc au deuxième type d'application qu'on peut développer donc là, il s'agit d'un volet très important, à savoir les Smart Grid donc le Smart Grid, c'est un trait avec la maîtrise de la consommation donc ça donne une adéquation entre la production, la distribution et la consommation de l'énergie donc on doit, avec l'émergence des moyens technologiques, on peut à tout moment et à n'importe où dans l'espace contrôler les nœuds contribuant donc, et qui existent au sein de notre réseau électrique ok et là, c'est pour tout simplement répondre à l'intégration des énergies renouvelables au sein de notre réseau électrique donc vous voyez donc, pour protéger l'environnement, donc l'énergie fossile, c'est quelque chose qui poulie l'environnement donc là, les Smart Grid ont vu leur apparition avec l'évolution de l'énergie solaire, l'énergie éolienne, etc. tiens, les voitures électriques, tiens là, c'est un compteur intelligent, compteur électrique intelligent qu'on a développé au sein de, avec les étudiants donc c'est un compteur qui permet en fonction de renseigner sur la facture énergétique moi j'ai plusieurs équipements et je dépasse par exemple la première tranche je peux par exemple donner l'ordre à un certain nombre d'équipements donc de les éliminer à partir de mon réseau donc ça donne la possibilité à l'utilisateur, au consommateur donc d'avoir une idée claire sur ce qu'ils consomment en termes d'énergie donc ça c'est le Smart Meter donc vous voyez, ils peuvent contribuer à aider dans la prise de décision ils peuvent contribuer à réduire la facture énergétique participer à l'atelier relève donc pour par exemple l'opérateur ONE au lieu d'envoyer des agents pour procéder à la relève des compteurs à distance donc là, à partir de mon serveur, je peux donc contrôler toute la demeure et effectuer la relève de ces compteurs à distance ok, via notre code HTTP, via je ne sais pas bon, les Smart City également, les Smart City donc les applications de ces énormes donc là, ça permet en quelque sorte de chercher le confort des habitants d'une ville donc là, la sécurité tout d'abord donc on peut installer des caméras et on peut tout contrôler à distance la gestion de l'éclairage donc au lieu de gaspiller l'éclairage donc on peut procéder à ce que l'éclairage soit intelligent donc uniquement des passages des habitants, des voitures, je ne sais pas quoi ok, des parkings intelligents moi je veux débarquer à Pretra donc auparavant, je dois avoir une cartographie de la ville et quels sont les parkings disponibles quelle est la capacité de ce parking quel est l'éclairage pour consommer le moins, pour le pas gaspiller, pour le pas pour l'hélair, etc. donc là, la gestion que l'on a, par exemple, à Mrakj donc on procède à la location de voitures et lorsqu'un locataire donc prend une voiture donc il va la laisser quelque part donc on donne la possibilité à localiser donc ces véhicules, ces vélos pour que le service technique procède à leur rapatrie la gestion des trafics routiers donc c'est jamais un accident donc on peut avertir les gens pour faire une déviation donc des poubelles intelligentes au lieu que le camion procède donc chaque jour au ramassage de la poubelle donc le camion passe uniquement lorsque la poubelle est pleine et c'est elle qui doit envoyer un message au service technique pour que le camion procède au ramassage de l'ordir donc également on peut procéder au recyclage des métaux donc la réduction vous voyez donc ça, ça contribue à la réduction de la pollution l'optimisation des moyens de transport donc je sais pas, j'ai une flotte de transport, les écoles privées, etc. donc vous voyez donc quel est le chemin le plus court est-ce qu'il y a un emboutillage quelconque vous voyez donc ça, 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 ça réduit le temps et en même ça, ça dépouillant, ça réduit la pollution gestion de l'infrastructure, feu de croisement, je sais pas quoi donc la police peut procéder donc à régler dynamiquement donc l'image et l'extinction de ces feux maintenant dans le domaine médical donc vous voyez, il y a énormément d'applications qu'on peut développer donc presque pas mal de domaines là ici, on a la possibilité d'avoir des montres connectées qui peut procéder donc à la relevée de l'hypertension des rythmes cardiaques je sais pas quoi également donc à la détection d'un certain nombre de préconces de pathologies par exemple, etc. Là, ça c'était hier en venant à Kinetra et je lisais donc les informations je tombe sur cette information comme quoi les gens d'ici 2030 planifient à ce qu'ils remplacent la tête carrément la tête de l'intelligence artificielle vous voyez les gens comment ils pensent ça c'est des engrais et vous voyez donc c'était donc ça c'est j'ai oublié la date ah non c'est ça c'est 2030 2030 les gens planifient à remplacer carrément la tête et vous voyez l'intelligence mais pas uniquement la tête regardez c'est le vous voyez il utilise l'intelligence artificielle et également pas uniquement c'est la colonne vertébrale carrément vous voyez les gens dans vous voyez donc les applications il y a énormément d'applications donc ça c'est et là maintenant ça c'est en quelque sorte la structure donc il y a le schéma d'un compteur donc on a réalisé au sein de la testée à base d'un Raspberry Pi 3 et là donc vous voyez il y a un consommateur de coran donc on mesure le coran et il y a une passerelle donc on peut envoyer à n'importe quelle application donc les données provenant de notre réseau électrique ok bien sûr il y a la conversion vous voyez ici il y a la nivelisation d'un signal donc là tout simplement donc on s'intéresse aux mesures de coran efficace la puissance active la puissance réactive l'énergie c'est une application donc comme j'ai dit donc qui a été coronée par un prix par et là tout simplement donc on a utilisé ce qu'on appelle comme serveur donc le Raspberry et on a installé le broker donc le serveur Mosquito et on a utilisé le protocole MQTT MQTT c'est ça MQ MQ MQTT c'est ça on a utilisé le protocole MQTT et là on visualise ici sur le tableau de bord le degré de freinage ici donc il est de l'ordre de 33% donc ça c'est les algorithmes les organigrammes donc développés et là comme j'ai dit donc on essaie maintenant au lieu de se contenter de véhicule tout véhicule donc ça va de véhicule tout x véhicule toutes les informations également là c'est une application sur laquelle je travaille c'est une application qui permet en quelque sorte de protéger les marocains donc ils sont exposés au risque de morsir ou de piquer des scorpions et donc là on est en train de réaliser un robot avec une vision noctile et qui permet donc de localiser les scorpions de réaliser certainement les reptiles tout type de reptiles et la neutraliser donc ça on est en train de travailler sur ce genre d'application et voilà merci pour votre attention merci